L'écosystème entrepreneurial en Afrique connaît une croissance marquée par des avancées significatives au cours des 11 premiers mois de l'année 2023. Les startups africaines ont réussi à lever en montant de 1,1 milliard de dollars sous forme de dette. Cela représente 42,3% du total des fonds levés au cours de cette période, mettant en lumière la confiance croissante des investisseurs dans le potentiel et la viabilité des jeunes entreprises émergentes du continent. Le développement des startups en Afrique est la preuve que le problème de financement des PME-PMI a trouvé un début de solution avec ce type de financement. Effectivement, les entreprises africaines ont du mal à trouver de l'argent frais pour mener leurs activités. Or, là, il y a une disponibilité financière qui existe et d'un autre côté, vous avez des jeunes qui ont décidé de prendre leur destin en main en créant sur le continent des startups. Et cette opération financière, en tout cas ce type d'opération financière, apporte des avantages aussi pour les startups parce que ces propriétaires de sociétés, tout ce qu'ils ont à faire, c'est rembourser la dette. A noter que les financements en dette mobilisés par les startups africaines entre le 1er janvier et le 30 novembre 2023 sont en forte hausse par rapport à ceux récoltés durant la même période en 2022 qui s'estimait à 676 millions de dollars. Maintenant, si on regarde de plus près le monde des startups, on se rend compte qu'il y a un gros déséquilibre. Parmi les quatre grands pays qui développent le plus les startups en Afrique, aucun pays n'est francophone. Ce sont des pays anglophones, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et l'Egypte. À eux quatre, ils attirent 84% de ces investissements. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, les gouvernants des autres pays africains voient ce qui se passe, comment s'organise le développement des startups dans ces quatre pays et essayent de voir dans quelles mesures ils peuvent appliquer ces mêmes mesures dans leur pays. Les entreprises opérant dans des domaines tels que la technologie, les énergies renouvelables, la santé et les services financiers ont toutes bénéficié de l'engouement des investisseurs. Ce boom financier démontre la diversification de l'écosystème des startups en Afrique.